France Inter, le 13-14, Bruno Duvitte. Les grands marqueurs de notre époque sont autant de questions posées aux architectes. Le changement climatique et l'évolution des bâtiments, des villes qu'il appelle, les nouveaux modes de vie, télétravail et autres conséquences du Covid, quels changements pour nos intérieurs, la place des transports, comment faire évoluer les quartiers d'affaires qui commencent à se dépeupler, l'impératif de sobriété en eau, en énergie, en argent. À l'heure de l'inflation galopante, l'époque, c'est aussi la perspective des Jeux Olympiques à Paris et le très vaste aménagement urbain qui va avec. Alors aujourd'hui, nous avions envie, sur tous ces sujets, d'entendre la parole d'un de nos grands architectes qui s'intéresse à tous les domaines, le bâtiment bien sûr, mais aussi le design, l'architecture d'intérieur, l'art, l'urbanisme, à quoi peut, à quoi doit ressembler la ville de demain. Parmi les dizaines de projets sur lesquels travaille un grand cabinet d'architectes, lesquels répondent à ces nouveaux impératifs. Bonjour Jean-Michel Villemotte. Oui, bonjour. Merci de venir en studio avec nous à France Inter. Partons du bâtiment que vous avez construit, dans la perspective des JO entre autres, le Grand Palais éphémère sur le Champ de Mars à Paris, qui abrite en ce moment une partie des expositions du Grand Palais, le temps des travaux de l'autre côté de la Seine, et qui accueillera des épreuves des Jeux Olympiques. Bâtiment de bois, de béton et de verre. On a là des matériaux et un mélange de matériaux d'époque, si j'ose dire. Oui, tout à fait. En réalité, le béton dont vous parlez, ce sont simplement des socles qui sont dans le terrain, qui reçoivent la structure du Grand Palais éphémère, qui est en épicéa. En réalité, c'est une espèce de très grande charpente, un squelette, si vous voulez, en épicéa, qui fait 145 mètres de long, 140 de large, avec des travées de 30 mètres et 45 mètres, et le tout fait 10 000 mètres carrés. C'est-à-dire qu'il fallait trouver un bâtiment provisoire, temporaire, pour abriter les événements qui, normalement, avaient lieu dans le Grand Palais. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le Grand Palais éphémère. Quelle vertu le bois a-t-il, tenant compte du contexte que j'ai rappelé en introduction ? Bien, d'abord, le bois a une incidence carbone extraordinaire, c'est-à-dire que, de par sa mise en œuvre, de par son recyclage, de par son utilisation, sa rapidité d'intervention, là, il faut vous dire, on a construit un bâtiment de 10 000 mètres carrés en 7 mois et demi, ce qui est extraordinaire, si vous voulez. Et on arrive à avoir aussi un confort thermique et acoustique, grâce aussi à tous les éléments qu'on a rajoutés à ce bâtiment, pour en faire un lieu très, très confortable. On y a vu des expositions invraisemblables. Et les Paris Photos, Paris Art Paris, etc., sont des expositions qui ont beaucoup de succès, parce qu'il y a une sorte d'écrin qu'on a pu réaliser, avec cette structure bois. Et c'est très accueillant, face à la tour Eiffel, sur le champ de Mars, entre la tour Eiffel et l'école militaire. Et il n'y a pas quelque chose de frustrant pour un architecte à bâtir un bâtiment éphémère ? Bien sûr, il y a quelque chose de frustrant. Et puis il y a aussi le fait de se dire, peut-être qu'il ne sera pas éphémère aussi longtemps qu'on ne le pense, si vous voulez. Je ne sais pas, vous savez, je suis un grand optimisme. Mais si, c'est frustrant. Mais quand vous pensez que ce bâtiment pourra peut-être être partiellement reconstruit ailleurs, ou qu'il aura une deuxième vie, ça, ça devient très intéressant. Et puis franchement, la chance de pouvoir avoir un bâtiment à cet emplacement extraordinaire, c'est formidable. Sachant qu'ici, c'était l'emplacement où il y avait des grandes expositions. Mal et Stevens avait fait le pavillon électricité. Beaucoup de l'exposition de 1930, 1900, avait lieu sur le champ de Mars. En réalité, il était un socle qui recevait les expositions, si vous voulez, les grandes expositions. Bâtiment modulable, vous le disiez, puisqu'après les expositions, il accueillera les épreuves de judo et de lutte pour les Jeux olympiques. La faculté d'un bâtiment a évolué dans ses usages. Ça aussi, toujours dans le contexte que j'ai décrit en introduction, c'est important. Les bâtiments sont appelés à devoir être modulables comme ça. Modulables et réversibles aussi. On construit un espace, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est du bureau. Demain, le bureau se fera différemment. Il sera peut-être à domicile. Donc, ça peut devenir aussi des logements. Ça peut devenir des logements étudiants. Ça peut devenir un hôtel. Donc, il faut bien anticiper ce que vont devenir ces bâtiments pour le futur, en disant qu'on ne soit pas bloqué en disant que c'est uniquement sur un monoproduit, on fait un hôtel. Pas du tout. Ce qui est très intéressant. Puis après, une mixité. Ça peut être partiellement hôtel, partiellement habitation, partiellement bureau. C'est tout ça qui est passionnant. Et je pense que notre époque ouvre énormément de possibilités. Vous parliez tout à l'heure des matériaux. Vous parliez de tout ce qui se passe post-Covid, le travail à domicile, etc. C'est une époque très intéressante. Et puis, la contingence, finalement, on construit... On parle toujours d'énergie. Mais avant tout, de produire de l'énergie, il faut déjà s'isoler pour en débroncer le moins possible. Et c'est ça qui est passionnant, si vous voulez. Alors, c'est par les isolations, c'est par les vitrages. Surtout dans les bâtiments nouveaux, je pense que ça va déterminer des nouvelles silhouettes dans ces bâtiments. Et donc, il y aura certainement, après les années 22, et puis avant, ce sera des architectures qui vont évoluer. Silhouettes qui ressembleront à quoi ? Alors, on est toujours dans des gabarits très dictés par les normes et les lois. Mais je pense qu'on va jouer sur la dimension des ouvertures, sur les épaisseurs des parois, sur... Et vous parliez de flexibilité. Je pense que le plus important, c'est de dire aujourd'hui, il y a quatre personnes qui vivent dans l'appartement. Demain, il n'y en aura plus que deux, ou il y en aura six. Et puis, on y travaillera personnellement. Il y aura de la sous-location. C'est toute cette souplesse qui est une nouvelle vie qui est en train de se réinventer. Et je vous assure que pour nous, architectes, c'est passionnant. Mais j'imagine bien. Et c'est pour ça que vous êtes là à propos des matériaux. Question d'Anthony pour vous, Jean-Michel Villemotte. Bonjour, Anthony. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Bonjour. Très bien. Je veux faire un peu évoquer la... Je ne veux pas inviter, mais je voulais simplement savoir le positionnement du monde des architectes dans leur rôle à jouer sur justement le développement des constructions écologiques. Alors, je ne parle pas pour les grands projets, parce que tout ce qui est un peu plus à ficher, bouge un peu plus, mais pour le monde rural, pour la data millionnaire classique, je trouve qu'aujourd'hui, il y a des problèmes, mais qui encore existants, sur le fait de faire simuler l'esthétique, l'intégration, l'exagère, l'homogénéisation des esthétiques, notamment dans les réunions de l'éducation, avec la densification d'habitat, à ne pas laisser là une hibridation esthétique ou architecturale pour faire ces matériaux logiques, stop-top carbone, et que des facs-là ont des contraintes architecturales et des différentes matériaux classiques. Merci, Anthony, pour cette question. Au fond, la France des pavillons, comment la construit-elle à l'heure d'une écologie indispensable ? Eh bien, elle évolue, elle évolue parce que je vous parlais des nouveaux matériaux qu'on va utiliser, les matériaux, les économies d'énergie, la fabrication d'énergie, l'utilisation des pompes à chaleur, l'utilisation de... Et quand on parle d'espace habitable, justement, ça va déterminer des volumes un petit peu différents. Et je pense que c'est ça qui va enrichir... Moi, je suis optimiste en disant que ça va enrichir l'architecture. Les gens vont être plus heureux parce qu'ils vont se sentir dans des habitations plus saines. Vous savez, on est mieux à vivre dans un espace dont la structure est en bois que dans un espace dont la structure est faite d'acier et de béton. On parle de la cage de Faraday où des mauvaises ondes peuvent se générer. Habiter dans des lieux à structure bois, c'est très, très positif au niveau pour notre santé, entre autres, si vous voulez, pour le bien-être, si vous voulez, le stress, pour le... On respire mieux dans ces espaces. Vous insistez notamment, vous parlez de stress, vous insistez beaucoup sur l'acoustique dans la conception des bâtiments. C'est très, très, très important, l'acoustique. Je crois qu'on ne se rend pas compte. Il y a des lieux où on se sent bien et dans ce sens, on se sent moins bien. Et c'est l'acoustique qui détermine ça. Et si vous voulez, créer l'atmosphère acoustique, c'est essentiel. Regardez, je pourrais l'adapter au musée, par exemple. Quand on visite un musée, si l'acoustique est soft, si vous voulez, tout de suite, on regarde les objets différemment. On les respecte, si vous voulez. Quand c'est bruyant, quand il y a des échos partout, on se sent moins bien. Et l'acoustique, en 2023, on la travaille comment ? Là encore, c'est le bois ? C'est la question des matériaux ? Les matériaux, les... Vous savez, il y a une métier d'acousticien, c'est un métier très, très sérieux. Et maintenant, on utilise, on travaille avec des acousticiens, même dans des logements traditionnels. Pas uniquement quand on fait un amphithéâtre pour Radio France, on travaille avec des acousticiens. On sait, Jean-Michel Villemotte, construire aujourd'hui des bâtiments qui peuvent se passer de la clim en été et du chauffage en hiver. Et est-ce que c'est généralisable ? Je pense que c'est généralisable. C'est préférable que ces logements aient une double orientation, de façon à faire circuler l'air. C'est très important qu'on puisse ouvrir une fenêtre au nord, à l'est, à l'ouest, mais qu'on passe l'air, qu'il circule. C'est très important. C'est plus difficile quand on est mono-orienté. Donc, c'est pour ça que, quand on conçoit des immeubles, dans les pavillons, c'est très possible de faire cette... Et puis après, l'isolation fait qu'on s'isole aussi bien du chaud que du froid. Donc, c'est pour ça que c'est une des règles importantes de l'avenir. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des recherches énormes dans ce domaine-là. C'est beaucoup venu des pays scandinaves, mais maintenant, c'est vraiment, c'est en train d'inonder notre pays, et tant mieux. Le télétravail, on en parlait parmi les évolutions de l'époque, ce qui fait que des quartiers d'affaires commencent à perdre des habitants, en tout cas des gens qui les fréquentent dans la journée. Comment voyez-vous ces quartiers d'affaires dans les années à venir ? À quoi doivent-ils ressembler ? Comment on les redessine ? Eh bien, c'est pour ça que je pense beaucoup à la mixité. La mixité, c'est-à-dire que... Et aussi la réversibilité d'un programme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez une tour, il peut y avoir cinq étages dans la tour, peut-être les étages supérieurs, pour des logements. Après, on peut avoir des espaces publics, on peut avoir des espaces communs, peut-être pour le travail, et puis des bureaux, et peut-être des logements pour les étudiants, ou des logements pour les personnes âgées. C'est cette mixité qui va faire, qui va rétablir la proximité des gens. On en a besoin, si vous voulez. On ne stocke pas les gens dans une tour pour travailler, dans une tour pour vivre, dans une tour pour voyager. Je pense que c'est cette mixité qui est certainement un grand espoir pour le futur. D'ailleurs, un des concepts que vous aimez bien manier, et qui, je pense, rejoint cette mixité, c'est l'idée de la ville comme une maison. Regarder la ville, non pas comme une ville, mais du coup, chaque quartier, au fond, est une partie de la maison. Oui, en plus, j'appelle ça un peu le traitement des espaces publics, comme ça, j'appelle ça l'architecture intérieure des villes. C'est-à-dire, c'est comme dans une maison, il y a les sols, les murs, l'éclairage, le mobilier urbain et le végétal. Donc, on retrouve ça. Il faut traiter, justement, à l'échelle humaine. C'est un petit peu, c'est ça qui peut améliorer la vie, justement, c'est cette qualité qu'on peut apporter par l'éclairage, le végétal, etc. Vous parliez du végétal, la question de l'urbanisation et la question de l'artificialisation des sols est une des questions clés. On a devant nous, et déjà en cours, l'immense chantier lié aux Jeux olympiques de Paris, qui concerne le Grand Paris, la Seine-Saint-Denis. Est-ce que ça passe par des réhabilitations plus que par de la construction ? Est-ce que la réhabilitation est plus économe à tout point de vue, en budget, en énergie ? Et est-ce qu'il y a là une piste réhabiliter des bâtiments plus que reconstruire ? Je ne sais pas, je suis vraiment pour la réhabilitation, mais malheureusement, elle coûte un tout petit peu plus cher que la construction, malheureusement. Mais c'est certainement la vraie démarche écologique, c'est de garder les bâtiments, essayer de leur donner une nouvelle vie, un nouvel usage. Sachant qu'il y a des millions de mètres carrés en France inutilisés. Absolument, j'y crois énormément, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a lancé un concours pour les étudiants, qui s'appelle Un Toit pour Tous, d'ailleurs. Allez, je voulais terminer sur cette exposition au Rijksmuseum que vous connaissez très bien à Amsterdam. Vermeer, vous en avez conçu la muséographie, exposition exceptionnelle. Il y a 28 des 37 tableaux de Vermeer qui sont rassemblés. Comment est-ce qu'on met en valeur, comme ça, l'œuvre d'un peintre comme Vermeer, et pour la première fois, quasiment l'intégralité de l'œuvre rassemblée en un même lieu ? Alors ça, c'est un phénomène, c'est très, très, très basé sur le subjectif. Je ne sais pas comment vous expliquer. Lorsque le président du Rijksmuseum m'a demandé d'occuper de l'exposition au Vermeer, j'ai tout de suite imaginé une ambiance, une acoustique encore une fois, je vous expliquerai. Et donc, c'est pour ça qu'on a traité, il y a 28 tableaux et petits tableaux, des tout petits tableaux dans une grande surface, 600-700 mètres carrés. Donc, on a redonné de la dignité à ces salles et on a utilisé trois couleurs. Le vert, un vert sombre, un bordeaux sombre et un bleu sombre. Et en été, on a plissé des velours sur toutes ces salles, ce qui donne d'ailleurs une très, très belle acoustique et en plus une atmosphère. Et le clin d'œil, c'est incroyable. Et quand on entre, on a juste un rayon de lumière en diagonale qui perd de la gauche pour montrer la lumière de Vermeer dans ces tableaux. Et ce qui est incroyable, c'était inconscient, je vous promets. Et quand on regarde dans chaque tableau, on voit un morceau de rideau dans chacun des tableaux. Et les revues après, si vous voulez, c'était totalement étonnant. Merci Jean-Michel Villemotte d'être passé par les studios du 13-14. Merci bien. Et l'exposition, elle est déjà, je crois, complète, mais on va espérer qu'elle soit prolongée. 450 000 visiteurs qui sont déjà inscrits. Voilà, espérons qu'elle soit prolongée. C'est parti.